Ici Daniel Gilbert, bienvenue à la deuxième émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants, Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde, assoyez-vous, relaxez. On a une très bonne émission pour vous. Bienvenue à Bêtes de chasse. À la chronique Conseil du pro, notre guide, formateur et écrivain Charles-Henri Doris débarque avec différentes techniques de chasse au chevreuil. Capsule équipement avec Éric Lapointe qui représente Ecotour. On vous propose également un film d'une chasse en Gaspésie. De plus, on parle de la tournée de film Chasse-Pêche 2024 avec Kenny Burns. Manquez pas ça, on décolle. Alors, dans notre chronique du pro, j'accueille Charles-Henri Doris. Salut Charles. Salut Daniel. Cette semaine, écoute, j'aimerais ça que tu me dises, d'après toi, est-ce que les chasseurs, nos amateurs de chasse connaissent vraiment l'habitat du chevreuil? Daniel, en général, je te dirais que oui. De par mes nombreux travaux d'analyse de terrain que je fais tous les ans, je remarque que les gens ont une bonne connaissance de l'habitat du chevreuil. Par contre, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens ne savent pas trop où s'installer, se positionner, l'Earth Christian, Mirador, etc. Une des faiblesses qu'on a, c'est que souvent, les territoires, les parcelles qu'utilisent le chevreuil, ça peut être grand. Des grands domaines vitales, puis des grandes parcelles de forêt, où le chevreuil peut être n'importe où à l'intérieur. Puis moi, ce que je recommande aux gens, ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est de trouver soit des transitions ou des entonnoirs pour aiguiller un petit peu, pour favoriser à ce qu'on puisse prélever les chevreuils lorsqu'ils circulent à même ces parcelles-là. OK. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu avais un support vidéo pour nous expliquer encore mieux? Oui, cet été, j'ai fait voler mon drone dans un des territoires de chasse que je chasse pour montrer un petit peu aux gens de quoi peuvent avoir l'air des entonnoirs. Parce que les entonnoirs peuvent être subtils. En fin de compte, un entonnoir, c'est deux transitions qui se rejoignent et qui forment un col. C'est à cet endroit-là qu'il faudrait essayer de chasser. On peut voir ici, sur la vidéo, en haut de l'écran, il y a un grand bloc de forêt de feuillus. En bas de l'écran, il y a un grand bloc de forêt de feuillus. C'est deux types d'habitats que le chevreuil utilise beaucoup. Mais placer un Tristan là-dedans, on ne sait pas trop où parce que c'est large. Mais en bas, au coin, on se ramasse avec un entonnoir qui forme un col. C'est à cet endroit-là que c'est beaucoup plus favorable pour attendre un chevreuil. C'est un peu comme une sortie d'autoroute. Tout le monde y passe. Donc, les entonnoirs, c'est des choses que je cherche à trouver en tout temps. On peut voir ici, justement, à même l'entonnoir que j'ai montré dans la vidéo, un groupe de bocs qui passent en été. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans une trail proprement dit, on voit que les chevreuils n'ont pas le choix de passer dans un endroit précis. Si on chasse, par exemple, à l'axe, on chasse à l'arme à feu, mais dans un couvert relativement fermé, une forêt dense, les entonnoirs favorisent vraiment la récolte du chevreuil. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc là, on parle d'un entonnoir naturel. C'est ce que tu viens de nous montrer. Exactement. C'est un entonnoir créé par différentes sphères, comme à l'arrière-plan, on voit la cabanon de la maison. Puis regardez, beau boc en plein jour. C'est un boc du Québec qui passe en plein jour. Fin novembre, période de chasse encore. Mais impressionnant quand on voit quand même des spécimens de cet envergure. C'est chez nous. Alors, on va essayer d'en profiter. Merci beaucoup, Charles. De l'autre côté, on s'en va vers notre film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Leur gang, c'est fait. On s'en va à la chasse à l'orignal. Je suis avec mon chum François. On s'en va dans le réseau de la CEPAC en Gaspésie. Fait qu'on se donne comme objectif un beau mâle, 45 en montant. Puis tant que ça soit fait sur le câble, puis qu'on aille du fun, bien le reste, ça va être parfait. Je chasse cette semaine avec mon père, M. Bob, qui est mon deuxième père. Un gars qui est bien important pour moi. Puis ensuite, c'est tous des amis de mon père. Il y a Serge, Jacques, puis Luc. On va se faire un méchant trip. On a le droit à deux orignaux. Écoute, on va se donner un bel objectif. Puis si on en récolte deux, bien regarde, on va être bien contents. Puis on va avoir du fun, je ne suis pas inquiète. Salut les boys, on se revoit tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut la gang, on est le 23 septembre 2022. On part à soir, moi j'étais avec François, mon chum. Il est venu filmer notre chasse à l'Oriane pour aller tourner des films. Je suis à Sepin, je suis avec Daniel. Je leur remercie d'ailleurs encore cette année de me faire confiance. Cet été, je suis venu prospecter. On s'en va dans un petit trou qu'on a trouvé avec un petit lacon à soir. Fait que les gars, on s'en donne le vent. Je vous dis, n'apprément, on va avoir de quoi de bon. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça fait qu'à matin, écoute, on retourne dans un autre secteur que j'avais spoté, qu'on était venu hier. Ça fait qu'à matin, on va reprendre une petite marche, puis on va aller virer là, c'est en plein goût, ça fait à peu près 2,5 km de marche. Ça fait qu'on va aller voir ça. Salut à la gang, on lâche pas. Bon ben, la gang, bonne nouvelle, on a entendu un coup de carabine, ça fait que là, on s'en va voir. Parfois, c'est notre gang, c'est vraiment proche de nous autres. Ça fait qu'on s'en va les rejoindre, on va aller sortir ce domaine-là. Yes, allez, boys. Bon ben, yes, la gang, on en a eu un matin, mon ami Bob a récolté son orignal cette année. Moi et François, après ça, on passe une ride, un petit tracé que j'ai fait sur mon analyse de cartes. On va aller voir deux plateaux, puis un ruisseau. Ça fait qu'à soir, le vin est bon, il est comme ça. Ça fait qu'on pique une petite ride, après ça, on roule le vin de face, pratiquement tout le long de notre soirée de chasse. Ça fait que merde, les boys. Ça fait que merde, les boys. Ça fait que merde, les boys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écotone Dans notre chronique équipement, cette semaine, Éric Lapointe est avec nous en studio. Éric, je pense qu'on va parler de chasse à la flèche. Tout à fait, on va parler vraiment de, plus spécifiquement, de pointes de chasse. Oui. Il existe deux grandes familles. Oui. Les pointes de chasse qui sont fixes et des pointes de chasse qui sont rétractables. Les pointes de chasse fixes vont avoir une trajectoire unidirectionnelle et qui ne va pas permettre de mouvements mécaniques. Une pointe rétractable, c'est une pointe qui va avoir une direction droite, rectiligne, mais qui va, par contre, au contact du gibier, va prendre de l'expansion en rotation et va venir déchiqueter vraiment la peau et les parties vitales du gibier. Très important. Puis, je pense que les chasseurs, souvent, ils ont une préférence pour un type de pointe de chasse ou l'autre. Donc, c'est vraiment avec leur pratique qu'ils vont être capables de voir avec quelle pointe que leur flèche vole le mieux. Tout à fait. Tu l'as dit, le mot, c'est pratique, pratique et pratique. Encore autant pour l'arme à feu et l'arc et l'arbalète, c'est important de prendre des séquences de tir et d'avoir un grouping qui est raisonnable selon le gibier qu'on chasse. Et ça, c'est la responsabilité. On n'est pas là pour dire, il faut des pointes de chasse fixes de 100, 125 grammes, même chose pour des pointes rétractables. Il faut faire des tests et on a une responsabilité de chasseur et de chasseuse. C'est de récolter des bêtes qu'on a dans notre champ de mire. Et à partir de là, c'est important d'avoir confiance. Et avec les équipements qu'on a, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est létal, qui va être mortel pour pouvoir récolter et gracier notre gibier. Absolument. Puis, dans les pointes, je pense qu'on a des diamètres de coupe aussi qui sont importantes. Tout à fait. Les fixes vont être standards, autour d'un pouce, un pouce et un huit. Et les rétractables peuvent venir donner jusqu'à deux pouces et plus de deux pouces au contact. Et ça, à partir de là, passez nous voir en magasin. Les magasins spécialisés sont là pour vous conseiller. Et c'est ça, notre travail. Bien, Éric, je pense que tu viens vraiment de dire le mot de la fin. Puis sur ça, toujours important aussi, tout dépend de ton gibier. Mais regardez le nombre de grains, justement, pour tes pointes aussi. Donc, vraiment très important. Alors, de notre côté, on continue dans l'action. Alors, dans notre chronique Actualité, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir mon ami en studio, Kenny Burns. Salut, Daniel. Hey, Kenny, cette semaine, je veux qu'on jase. TFCP, on parle de la tournée de films Chasse-Pêche 2024. Exactement. 2024, on revient encore avec notre formule hybride. Donc, les soirées en présentiel. Cette année, on couvre plus de 50 villes au travers du Québec. Mais on a aussi les soirées web. Quatre soirées, quatre événements, tous différents. Oui, puis quand on parle des soirées web, on a débuté ça dans les années 2020-2021. Écoute, à cause de la COVID, on pensait peut-être de faire un an ou deux. Mais je pense que les gens en redemandent. Ils en redemandent, Daniel, parce qu'ils ne sont pas obligés de l'écouter le soir de la diffusion. Ils ont un mois après la diffusion pour l'écouter. Des fois, on prolonge ça deux, trois mois. Ça dépend de la demande. Puis aussi, ils sont éligibles au tirage des prix de participation. Pourquoi je dis participation? C'est que chaque personne qui se procure le billet ou le passeport de la tournée web, bien, dans le fond, ils sont éligibles au prix. On a plus de 100 000 $ de prix à remettre à nos amateurs. Vraiment impressionnant. Puis, il ne faut pas oublier aussi, à chaque semaine, à partir de l'hiver, on parle janvier, février, mars, avril. On a nos fameux mercredi live Facebook. Exactement. Chaque semaine, ça revient. On vous présente aussi les dates de la fin de semaine à venir. Donc, c'est vraiment facile de nous suivre. On a aussi beaucoup d'informations sur notre site web, Daniel. Oui. Et une chose qui est importante, on a nos vidéos amateurs, nos segments de vidéos amateurs. C'est très populaire. On en reçoit beaucoup. On en sélectionne cinq. Mais c'est les gens qui viennent sur notre site Internet qui peuvent voter. Donc, le pouvoir est dans les mains des amateurs. Hey, Kenny, on te remercie de ta présence cette semaine. De notre côté, on retourne dans l'action avec Bête de chasse. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton quatre roues, tirer des affaires au chalet, ou bien te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. Premium Mix. Une gamme de produits complètes pour la réalisation de vos champs nourriciers. En nouveauté cette année, des outils et accessoires pour travailler vos champs et garantir vos résultats. Premium Mix. Les meilleurs mélanges pour réussir votre chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le tape à mon grand-père quand je chassais. Ça fait depuis 1992 qu'il est plus là. Moi, je ne l'ai jamais connu, mais mon père m'a donné ça une fois en cadeau. Je l'ai gardé. ... C'est cool ! Tu as rouvé son grand-père, hein ? Non, ça va à mon'mour. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Sous-titrage ST' 501 C'est déjà la fin de cette émission de Bêtes de chasse. Revenez-nous la semaine prochaine puisque nous aurons encore plein d'informations et conseils pour vous, les vrais passionnés de la chasse. À la semaine prochaine! L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Ampleur, les produits Extrême CG et BeaverTech. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501